Yahu, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour te parler du Yaoi Restart Restart est donc un Yaoi en deux tomes des éditions Anna Donc Boyzow en fait a changé de nom après c'était la collection Anna Maintenant c'est devenu la maison d'édition Anna Toujours est-il, nous sommes sur un manga qui date de 2020 en Japon et de 2021 en France pour les deux tomes La série est dans le genre romance Shonen Hai, je t'expliquerai après Tranche de vie, amour, campagne et homosexualité Et en ce qui concerne le manga, c'est tout ce qu'il y a comme information Pour ce qui est du fait que ce soit un Shonen Hai Donc c'est un Yaoi en fait qui va avoir aucune scène On voit des bisous, mais c'est tout On ne sait même pas réellement s'ils le font ou pas On n'a rien qui nous fait même laisser à supposer qu'ils sont en train d'un moment donné de le faire ou quoi que ce soit Donc c'est ça aussi qui est très intéressant au niveau de la série C'est que du coup c'est fait pour un public de 14 ans parce que tu ne vois absolument rien et ça c'est très agréable Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes pour ce titre Pour ce qui est du mangaka, on est avec Kokomi et je ne sais pas du tout On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais très clairement qu'on est sur une qualité de dessin que j'adore énormément Donc ça vaut un 9, voire peut-être 9,5 je ne sais pas encore Mais honnêtement je verrais plus un 9 quand même au niveau de la qualité de dessin Pour ce qui est du manga, honnêtement je vais directement te le dire Il me fait penser au manga Un amour dans un coin de campagne Car dans les grandes lignes, si on fait le résumé du début du manga, c'est exactement le même principe On suit les inventeurs d'un garçon qui a perdu son travail en ville à Tokyo Et qui se retrouve à retourner à la campagne Pour retourner chez papa maman et trouver un autre job à la campagne C'est exactement le même scénario Et il va finir par au tout début aller aider justement un autre garçon du village qui n'habite pas très loin Il va d'abord le rencontrer Puis finalement il va finir par aller l'aider à sa boutique de vendre de légumes Dans l'autre manga il va aider ses potes à lui parce qu'il n'y a plus de travail Et c'est une superette Donc tu vois les scénarios sont assez similaires Et donc en fait là la romance va commencer à se créer entre ces deux personnages Ce qui est beau en fait dans ce manga et ce qui est très intéressant C'est déjà premièrement on n'a pas de scène de sexe On se doute, il y a certaines pages où on se doute qu'ils le font Mais on ne voit rien, on ne voit même pas d'image de vêtements par terre etc Rien du tout Deuxièmement la série en fait je pensais Par rapport au couverteur je te l'expliquerai dans la partie d'après Qu'on allait les suivre quasiment sur un an Et non on les suit carrément sur 4 voire 5 ans Je ne suis plus trop sûre En tout cas tu vois on les suit sur très longtemps Ce qui est un petit peu dommage du coup c'est que ça fait que deux volumes Pour résumer 5 ans je trouve ça un petit peu dommage Mais dans un sens c'est vrai que Même moi par exemple dans une année de vie Je ne vais pas avoir grand chose à résumer si je devais en faire un manga Parce que la plupart du temps je ne fais pas grand chose de très intéressant Et là c'est vraiment le moment clé de leur relation etc Oui ça peut faire penser aussi à Nanshan Qui est sorti récemment aussi des éditions Voyager que j'avais lu Et que je te présenterai lors du bilan lecture De mes lectures du mois de juin Mais ce n'est pas exactement la même chose Parce que Nanshan je trouvais que c'était moins bien travaillé Ici on est vraiment sur quelque chose de très beau, très sympa Et vachement bien géré Au niveau de la relation des caractères, des personnages etc C'est très bien abordé, l'histoire est très bien gérée etc Je n'ai absolument aucun reproche à refaire à ce manga A part peut-être qu'à mes yeux il est trop court Dans un sens où je te le dis une fois de plus Je trouve que résumer 5 ans de vie en 2 volumes C'est un petit peu juste J'aurais préféré que ça soit fait sur 3 volumes par exemple Ou 4 ou 1 par an Tu vois 1 par an de vie Mais c'est vrai que finalement ça ne m'a pas dérangée non plus Que ça soit en 2 tomes Et donc j'ai vraiment adoré ma lecture Et puis voici ma note à côté de moi Je ne vais pas aller très loin Parce que je ne veux pas non plus trop te dire par rapport au manga Je t'ai déjà dit les grandes lignes Si tu as lu le manga Un amour dans un coin de campagne Que je t'avais recommandé Très clairement tu vois que c'est le même Façon de faire de scénario Pas trop de relations charnelles Pas de ci, pas de ça Et c'est ça que j'ai su apprécier Et ça me faisait du bien aussi Dans un sens de lire un yaoi Ou un shonenhai Qui n'a pas de relations sexuelles Ou pas de 18 plus Parce que très clairement C'est vrai ça me fait passer d'un extrême à un autre Mais des fois ça me fait du bien justement De passer d'un extrême à un autre C'est pour ça aussi j'adore lire l'antai Parce que ça me coûte complètement des shoujo Je ne vais pas dire forcément nier Mais tu vois le shoujo tout bon amour etc Et passer à un thai des fois le lendemain Ça fait vraiment une espèce d'extrême à un autre Et ça c'est quelque chose que j'apprécie au niveau de mes lectures Donc lire un shonenhai Ou en tout cas un yaoi 14 plus Ça c'est quelque chose que j'ai su énormément apprécier On continue donc avec mon avis sur les couvertures Ce que j'aime en fait c'est que Sur les deux couvertures on va avoir deux saisons On voit qu'on est en été Et après qu'on est en hiver Donc ça pouvait laisser à supposer Alors là je te dis le truc En mode j'ai acheté comme ça J'ai pensé ça quand j'ai acheté Et non pas par rapport à ce que j'ai lu Mais ça me laissait à supposer Au moins qu'on allait les suivre de Par exemple juillet à décembre Ou à janvier tu vois Février où il y a encore la neige Je me suis dit c'est cool Ça va être un manga sur le long terme Et c'est encore plus que ça Vu qu'en fait on les suive pendant 3, 4 ans Il me semble voir peut-être 5 Donc c'est dans un sens C'est ce qui m'a plu Dans l'autre Juste déçu Oui et non en fait C'est juste que Quand j'ai le manga je me suis dit Ah oui Ok Donc moi qui pensais qu'on allait les suivre presque Ah non en fait On les suit plus que ça Voilà mais c'était la petite décession De m'être fait avoir par rapport aux couvertures Mais en même temps Les couvertures étaient logiques Après ce qu'il faut voir C'est que la jaquette Tu vois l'illustration se continue Et après on passe sur un fond blanc Voilà Et c'est pareil ici Même s'il n'y a pas de fond blanc Cette fois-ci Voilà Quand on enlève la jaquette A chaque fois On n'a rien de très intéressant Je vais te montrer Ah si pardon Pour le tome 1 On a des trucs Donc voilà On les voit tous les deux Et là on voit Genre un petit goûte Et une petite session snack Voilà Ensuite pour celui-ci On va juste avoir le fond Tu vois sans oeuf Quand on ouvre le manga Ça donne Une très belle page en couleur Et on commence comme ceci J'ai un peu du mal avec le sommaire Qui est un peu bizarre Et on commence directement le manga Pour ce qui est du tome 2 On commence avec une très belle illustration Là je la trouve magnifique Voilà Et on commence comme ça Donc c'est la même illustration Et là on a remis le sommaire Un peu de façon bizarre Voilà Donc c'est tout en ce qui concerne les couvertures Je les ai surkiffées Je les ai adorées Et du coup je suis très contente D'avoir eu cette idée d'achat Parce que justement je voyais Qu'on allait les suivre Pendant pas mal de temps Et en fait on en les suit encore plus longtemps Donc c'est encore mieux Dans un sens Voilà Cette vidéo Cette vidéo présentation de Yahoo Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas Comme d'hab On like, on commente Ou on partage On n'hésite pas à s'abonner C'est rapide, gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir N'hésite pas à aller voir Mes deux précédentes vidéos Que je te mets en recommandation Ma tête de panda Pour t'abonner Les réseaux sociaux Et leur compte LinkedIn N'oublie pas d'aller voir Dans la barre d'infos Tu as le résumé officiel du manga Les liens vers mes réseaux sociaux Autres que ceux qui sont à côté Et aussi des codes promo Pour pas mal de sites Sur ce, à bientôt Sous-titrage ST' 501